César Bauthier, bonjour. Vous êtes responsable commercial de l'enseigne Otago. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous pour cette invitation. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du concept Otago ? Otago, c'est une marque de vêtements hommes spécialisée plutôt dans la thématique rugby. Comme son slogan le dit, c'est sport chic et dynamique. On a des collections plutôt colorées avec une gamme de taille qui va du S jusqu'au 4 voire 5 XL. On a actuellement 16 magasins dans le sud-ouest. C'est une marque qui a 30 ans. C'est une marque familiale qui a été créée par mon père. On est deux enfants à travailler dedans. Moi, je m'occupe du commercial. J'ai un autre frère qui s'occupe de toute la partie RH. On a eu un réseau de franchise il y a déjà quelques années où on n'avait pas mis trop de critères de sélection. Donc, au bout de quelques années, on se rendu compte que ça ne correspondait pas aux critères qu'on avait. Et du coup, on a racheté toutes les franchises qu'on avait. On a refait un circuit de magasins en propre. Et depuis le début de l'année, on s'est dit qu'on allait relancer un réseau de franchises avec un nouveau concept de magasins qu'on a mis en place et qu'on a installé dans une grande partie de nos magasins depuis 2019 avec une charte de franchise qui est beaucoup plus élaborée que ce qu'on avait eu, avec des critères de recrutement qui sont pareils beaucoup plus précis qu'auparavant. Donc, on a beaucoup appris de nos erreurs dans la franchise. Et donc là, on repart sur des nouveaux contrats de franchise qui sont en commission affiliation. Comme ça, il n'y a pas de gestion de stock pour le franchiser. Il y a juste des travaux à financer pour installer le concept de magasin dans le local qu'il aura choisi ou dans le local qu'il a s'il veut le transformer. Et après, nous, on s'occupe de tout. On fait passer un architecte qui lui dessine le concept adapté à son magasin. On lui fournit des artisans, à moins qu'il veuille choisir les artisans. Pendant toute la durée de travaux, il y a la possibilité de faire une formation sur la période que le franchisé souhaitera. Le temps de formation obligatoire est d'une semaine. Après, il peut aller un jour, trois semaines, la durée que souhaite le franchisé. On peut former plusieurs personnes. Et après, la fin de formation se fait pendant l'implantation du magasin. Donc, on fait l'implantation avec eux. On leur fait un petit complément de formation. Et on leur explique les produits en détail, comment ça taille, comment ils sont faits, quels sont les entretiens à avoir sur ces produits, etc. On fait toute une présentation de collection. On refait une formation sur le logiciel de caisse qui avait déjà été fait. Et après, on les accompagne sur la première semaine d'ouverture où on reste avec eux. Puis après, il y a un suivi quotidien par téléphone. Et on y passe au moins une fois par mois. On leur rende visite, voir comment ça se passe, voir si le magasin correspond aux critères qu'on souhaite en termes de tenue, en termes d'accueil, en termes de présentation de produits, en termes de cohérence sur les produits mis en avant. Toutes les vitrines sont chartées, sont changées tous les mois. Ils sont vraiment guidés dans toute la vie et le fonctionnement du magasin. Quels sont les principales caractéristiques de votre nouveau concept magasin ? Quel positionnement il traduit sur votre marché ? On a voulu sortir un peu de cette image rugby qu'on a depuis le départ, parce que la marque est une marque de rugbywear à l'origine, parce qu'Otago c'est le nom d'une province en Nouvelle-Zélande. Donc pour s'étendre à une clientèle un peu plus vaste et pas être catégorisé comme juste une marque rugby, on a souhaité faire un concept plus dans le thème Nouvelle-Zélande voyage, avec du bois, avec des affiches colorées, plus sur le thème de la Nouvelle-Zélande, avec des suspensions pour donner un aspect cosy dans le magasin. Sur les deux derniers magasins qu'on a fait, on a amené des pièces plutôt originales, on a mis un petit porteur dans un des magasins à Sarlat. On l'a adapté pour s'en servir de présentation aussi pour des vêtements. Et dans le dernier qu'on a fait à Rion, on a découpé le derrière d'une 4L, pareil pour s'en servir à présenter des vêtements qu'on a approchés sur un mur. Quels sont vos objectifs de développement en commission affiliation pour 2022 ? Pour 2022, on n'a pas de gros objectifs. Si on pouvait en faire deux, ça serait très bien. On a surtout un objectif de qualité. On a décidé de ne pas en faire énormément, mais de bien les choisir, de faire des contrats sur la durée, des contrats qui nous correspondent, qui vont correspondre à la personne qu'on va choisir, présenter ce qu'on recherche, ce qu'est la marque, ce qu'est le travail au quotidien, comment on veut que ça fonctionne. Si ça correspond à la personne, c'est très bien. Si la personne nous correspond aussi, c'est très bien. Parce que nous, on souhaite des contrats sur la durée, donc on n'a pas envie d'en faire une dizaine ou une vingtaine par an. On n'en a pas besoin surtout. Déjà, si on en fait deux pour commencer sur cette année 2022, ça sera très bien. Et après, en fonction de comment ça se passe sur cette année, on aura sûrement des objectifs d'ouverture sur les années suivantes plus élevées, mais jamais à gros volume. Je pense qu'on va en faire nous deux en propre, en supursale. Et si on pouvait faire deux franchisés, c'est très bien. Quelles sont les régions et les villes où vous souhaitez étendre votre réseau ? On l'a compris, originaire du Sud-Ouest. On est implanté dans le Grand Sud-Ouest pour une question de pratique, parce que ça nous permet d'avoir des circuits pour les personnes qui tournent dans les magasins, qui sont plus pratiques. Mais après, sur toute la France, avec grand plaisir, dans des zones où nous, on ne serait pas allé en succursale, s'il y a des gens qui veulent aller en Bretagne, dans le nord de la France, dans l'Est, dans le Sud-Est, toute la France est ouverte. À part les villes où on a déjà des boutiques implantées. Quels sont les critères pour devenir franchisé au TAGO ? Quel profil de partenaire on va chercher ? Le profil de partenaire qu'on recherche, c'est quelqu'un qui ait déjà une connaissance dans le commerce. C'est le premier critère qui est le plus important, que la personne sache comment fonctionne un commerce, qu'est-ce qu'est la vie quotidienne dans un commerce. Parce qu'on a déjà eu plusieurs franchisés qui étaient là pour des reconversions, qui n'avaient pas de notion du commerce et de la vente, et qui se sont rendus compte au bout de plusieurs années que finalement, le commerce n'était pas si facile que ça, ou ce n'était pas simplement jouer au marchand. Il y avait plein d'autres choses à faire derrière. On veut des personnes qui connaissent le métier. Si la personne est déjà dans le textile, c'est un plus. On a déjà eu une expérience dans le textile. Mais après, ce qu'on veut, c'est des personnes motivées, qui ont un réseau sur la ville ou qui sont connues dans la ville dans laquelle ils vont s'implanter. Et quel budget il faut prévoir pour ouvrir un magasin Otago ? Pour un magasin Otago, il y a un droit d'entrée de 5 000 euros. Et après, les frais sont juste les frais de travaux qui varient entre 60 et 80 000 euros en fonction du magasin ou de la surface ou des travaux qui ont déjà été effectués dans le magasin. Mais sur un magasin neuf, sur une cellule vide par exemple, les travaux vont varier entre 60 000 et 80 000 euros. Quel type d'emplacement vous recherchez en priorité ? Quelle surface ? Le type d'emplacement en centre-ville, donc emplacement numéro 1, dans la rue commerçante ou les rues commerçantes et des guerriers marchandels qui sont déjà en activité. Ce sera plus simple pour le démarrage, pour un franchisé. Pour les guerriers marchandels, il y a moins de critères. Je pense que c'est plus au cas par cas. La surface minimum, pour pouvoir présenter la totalité de la collection, on a besoin d'au moins 80 mètres carrés, 70 de surface de vente sûre. Et après, on peut monter jusqu'à 150, 160. Après, on n'a pas besoin d'une grande réserve parce que comme on fait des livraisons toutes les semaines, voire deux à trois fois par semaine, période forte. Donc, la réserve n'est jamais bien pleine, généralement. Donc, il faut juste se concentrer sur une surface de vente. Pour finir, quel conseil pouvez-vous donner à un porteur de projet qui aimerait se lancer dans votre activité ? Et qui nous contacte avec grand plaisir, on échangera. On est ouvert à toute demande. Après, on va exposer nos critères. Puis, on est toujours content de pouvoir discuter, présenter notre société et présenter notre concept à des gens. Donc, qu'ils n'hésitent pas, vous contactez. On sera toujours là pour leur expliquer et leur présenter le concept de franchise Otago. César Bautier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable commercial de l'enseigne Otago et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci.